On passe aux ZAE et à une convention d'entretien des zones d'activité situées sur la commune d'Anne-Mas. Je vous rappelle que les zones d'activité économique maintenant sont de la compétence d'agglo. Donc il faut qu'on passe une convention. Monsieur Sauge. Tout à fait, effectivement. Et c'est plutôt une délibération beaucoup plus administrative que technique. Parce qu'il n'y a pas véritablement grand chose qui change au niveau des activités réalisées sur le terrain. Donc pour rappel, comme je l'ai dit, depuis 2015 et la loi NOTRe, Annes-Mas exerce la compétence en matière de zone d'activité économique. Et suite au transfert de compétences, un travail d'identification des besoins d'entretien de ces zones a été réalisé en coordination avec les communes concernées à l'agglo. Ça a débouché sur une première convention de mutualisation qui a vu le jour en 2019 pour trois ans. Et qui a été votée à l'époque dans ce conseil. Aujourd'hui, les collectivités s'accordent sur le fait que la mise à disposition reste purement théorique. Et propose de conclure une nouvelle convention d'entretien sur la base d'une mission confiée par Annes-Mas-Aglos à la commune. En fait, ce sont nos agents qui réalisent déjà le travail, qui continueront à le faire sur le secteur qui concerne Annes-Mas et pas sur l'ensemble de la ZR. La nature des missions réalisées par la commune reste inchangée. Quelques ajustements permettent de préciser la fréquence et les conditions d'intervention. Et donc, cette évolution administrative ne modifie ni les conditions ni le champ d'intervention sur le terrain. La nouvelle convention sera conclue pour une durée de 30 ans, avec une échéance au 31 décembre 2051. Les frais engagés par la commune sont remboursés par Annes-Mas-Aglos. Le montant des dépenses d'entretien a été fixé conjointement suite à l'étude effectuée par la société Imergis en 2018. Ce montant est forfaitaire et actualisable selon les clauses indiquées dans la convention. Donc, ceci étant exposé, vu les différentes délibérations et aussi l'avis du comité technique en date du 5 décembre 2022, donc tout dernièrement, relatif à l'évolution du cadre d'intervention des agents, il est proposé au conseil municipal d'approuver le projet de convention sur l'entretien des zones d'activité à intervenir dans la Annes-Mas-Aglos et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci. Merci. Donc, c'est une convention qui confirme ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est purement administratif et en technique, on ne change pas. Pas de questions particulières ? Pas d'opposition ni d'abstention ? Merci.